Comment ça va Bernard ? Je signe là, je laisse la place pour les deux autres au cas où, si un jour... Au cas où, si un jour... Bonjour, bonjour chers Double Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi. Si tu ne me découvres pas en première fois sur cette chaîne, sache qu'ici je parle de partage. Pourquoi ? Parce que le bubble tea c'est une boisson sociale qu'on prend et qu'on a plaisir à partager avec des gens qu'on aime. Puis partage également parce que je te partage comme tu as pu le voir. Si tu me connais un peu, je suis une fanat de bouffe, donc je partage les idées de recettes, je partage bien sûr mon amour et ma passion autour des bubble tea. Et puis surtout je te partage également ma vie de maman entrepreneur en vlog. Donc sur ce nouveau vlog, je vais te parler d'une séquence que j'ai partagée en story concernant l'arrivée de Bernard Campan chez moi. Mouloute ! A domicile. Beaucoup se sont posé des questions en se demandant mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Donc je vous invite à découvrir les images qui suivent et je vous en dis un peu plus juste après les séquences. Bon bah voilà, donc Laura est sur place, j'ai l'assistante de la chef décoratrice. Ok bon bah écoute, bah voilà, je découvre la chambre, on est en train de se transformer, j'ai du papier boule comme ça, j'ai Eloïs qui a commencé à faire des cartons de ce côté-ci. Donc là on va débarrasser tous les vêtements de mon armoire, ceux d'Imam aussi du coup, donc c'est trop ouf. Toutes les poignées, toutes les fenêtres et toutes les portes. On va voir qu'il est coiffé à nous. Le lit ici, notre lit là. Voilà, donc au lieu de ralentier des placés, la chambre des filles, c'est le bordel, c'est ça comme ça. Tout mon dressing qui a été vidé dans ces cartons. Tadam ! Ouais non mais c'est clair ça, c'est un truc de malade. À la fois c'est même une demi-journée. T'es moqué, prends la pause cassée. Ça va changer là aussi. C'est vraiment bizarre! On voit l'air, j'ai l'air. Il y a des équipes décoragées, j'en ai pas encore fini. Il y a des équipes décoragées. Il y a des équipes décoragées. Comment ça va Bernard ? Ça a beaucoup changé dans la déco ? Ici, non pas trop. Par contre, dans ma chambre parentale, ça a bien changé. Là, c'est chez vous par les caméras ? Globalement, il y a juste le canapé de massage qui est parti. Il y a une deuxième table qui est partie là. Vous faites des massages ? Non, c'est le fauteuil qui fait des massages. Ah, un fauteuil massant ! Ah oui, attention ! Tourne-là. Pour un caméras ? Oui. On monte, hein ? Ouais, on monte. On va aller essayer de travailler. Là, ça va se mélanger un peu. Là, je laisse la place pour les deux autres au cas où s'il y a un jour. Au cas où ! Au jour ! Si un jour ! On sait jamais ! Tout à l'aime ! Tout à l'aime ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! C'est très sympa ! C'est une bonne franquette, il ne faut pas se prendre la tête. C'est le flow ! On est en train de préparer des bubble tea pour les kits de tournage. Ils sont en train de tourner à la maison. Comme ils ont bien travaillé, on va leur faire un petit kiff et leur faire découvrir nos bubble tea ! Tu veux avec du lait ou sans lait ? Sans lait ! Ça, c'est qui dessus ? Litchi ? Ah, litchi ! Bah voilà, litchi ! Et là, je te donne la paille. Juste à percer ? Ouais, tu as percé ! Et en fait, voilà, tu fais en sorte... Parfait ! Et tu y vas, tranquille ! Voilà, t'as tout compris ! Tu adores ? C'est mon premier et j'adore ! Alors moi, c'est pas mon premier, mais c'est très bon ! Oh, merci ! Bah moi, j'en ai déjà plus ! J'en voudrais ! J'ai fait les cocktails que je préfère le plus ! Servez-vous, les garçons, c'est fait exprès ! C'est gentil, merci ! On est dans la cantine de l'équipe de tournage, donc on est à la troisième journée, et ils nous ont accueillis sympathiquement pour qu'on se joigne à eux. Protocole sanitaire, c'est... Je peux jeter le masque et... Et ensuite... Je prends le gel, et après... Et se laver encore les mains... C'est toujours mieux de se laver les mains, mais après, je laisse choix aux gens... C'est un beau rouleau ! Et ensuite, on peut rentrer ! Donc voilà, fin du repas dans la cantine avec les équipes, c'était super sympa ! J'ai pas pu filmer parce que... Voilà, on m'a dit que j'avais pas le droit de filmer, donc j'ai pas pu vous partager les coulisses ! En tout cas, ouais, c'était super sympa ! Et Little Big Patrick ! Sorry ! Merci ! On est obligé ? Bah oui ! Votre maison est devenue un lieu de travail ! N'est-ce pas ? Merci à vous, en tout cas ! On a vraiment adoré vous accueillir, c'était top ! Je partage mon petit vlog en même temps, tu vois ! Ah t'as raison ! Voilà, donc... Super Dream Team ! Donc elle est pas au complet ! Mais là, je sais qu'il y a pas de problème ici, je peux filmer là ! Donc voilà ! C'était fort bon ! On va retourner ! Il y a encore des séquences à filmer dans la maison, donc on va y retourner ! Donc... Big up à Little Big Patrick ! Voilà ! On a mangé avec eux, donc sur cette petite cantine déportée sur le parking du gymnase ! C'était bon ? Bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! C'était bon ! Bah voilà ! Bah voilà ! Bravo, 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 bravo les filles ! Merci ! Désolée, je suis sur votre canapé ! Ah oui, c'est vrai, je dis ça à mes filles, je leur dis, ah, on ne monte pas sur le canapé ! J'en profite alors, c'est deux fois ! Ouais, en fait, dans les kits, tu as... Alors, fais voir, c'est quoi ça ? Les paires de TAPEKA, les différents toppings, le thé, le guide de préparation. Il faut attraper ce qu'il y a au fond du verre. C'est bien. C'est frais, c'est bon. Avec une grosse journée, tu vois. Un petit réconfort après la journée, nourrissant. Moi, j'aime beaucoup l'agrume, en fait, dans mes cocktails. En fait, dans toutes les bases que j'ai préparées sur les fruitiers, à tous, je vous ai mis de l'agrume. Même pour les fraises, j'ai mis de l'agrume. Et ce qui est intéressant avec l'agrume, c'est que, justement, tu lui donnes du caractère à ta boisson. Et ça va permettre, justement, d'avoir quelque chose de très frais en sensation dans la bouche. Attends, mais tu parles à un convaincu, moi, je vais mettre du jus de citron. Ah bah voilà ! Ça va, tout va bien pour toi ? Ouais. La forme ? Ouais, bah... Ah bah ça va, vous allez vite, en fait. Oui. Et là, place neuve. Tout revient à sa place. Il va être heureux de retrouver son bureau. Je vais supprimer l'historique. Quand il est arrivé, il m'a dit, euh, Rosalie, c'est pas moi, c'est pas moi. Il m'a dit, maman, je te jure, c'est pas moi. Super expérience. À refaire ou pas, chérie ? De quoi ? Tournage, plus ménage. On verra, hein. Si l'occasion se présente, pourquoi pas ? Bah oui, mais c'est une bonne expérience. Oui. Et voilà. Donc, pour vous donner maintenant les détails. Comment ça se fait que ce tournage a eu lieu chez moi pendant ces quatre journées-là ? Sachez qu'il y a dix ans, j'ai décidé de référencer ma maison sur un site qui s'appelle Vamilieu. Vamilieu, c'est une plateforme qui permet de référencer toutes les personnes qui disposent de leur habitation principale, qui sont propriétaires. Et bien, il y a possibilité de référencer votre maison sur cette plateforme et du coup d'être rémunérée pour pouvoir accueillir des tournages ou des shootings photos à domicile. Là, il s'agissait en fait de mon troisième tournage à la maison. Ça fait maintenant dix ans. On avait eu précédemment deux autres courts-métrages qui ont été faits avec Kiamotors et on avait fait avec l'association Astre qui lutte contre la solitude des personnes. C'est vrai que c'est une super expérience. Vous avez pratiquement 40 personnes à domicile. C'est très, très, très impressionnant. Et du coup, c'est sûr qu'il faut une certaine forme d'ouverture d'esprit et accepter que des personnes arrivent chez vous, délogent certaines affaires. Mais voilà, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Ça met du beurre dans les épinards, donc sans langue de bois. Moi, je vais vous dire le tarif en fait que facture 20 000 lieux pour des journées de tournage à domicile, c'est environ 1500 euros par jour. Après, pour ce qui est de la mise en place pour la décoration et ensuite pour la remise en état, 750 euros. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais, c'est-à-dire que je mettais ma maison en location Airbnb. Quand tu es en vacances, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup, mais c'est vrai que ça m'a quand même interpellée. Et on est tombé sur des reportages où ils expliquaient qu'il y avait quand même des fêtes sauvages qui s'organisaient. Je trouve que c'est un bon compromis. Tu accueilles une équipe de tournage. L'esprit, vous avez pu voir, c'est vraiment un bon état d'esprit. Ils sont super sympas et ils sont là vraiment pour que les choses se déroulent pour le mieux. Donc, ils m'ont tout déplacé, tout modifié en termes de configuration dans ma chambre parentale. Mais à la fin, vous avez vu, tout a été remis à l'état. Maintenant, c'est sûr, si tu es quelqu'un de maniaque et que tu veux absolument que tout soit en ordre précisément, ce n'est pas forcément pour toi. Franchement, je trouve que l'expérience vaut vraiment le détour. Et puis, franchement, c'était une sacrée chance pour nous d'avoir Bernard Campan à domicile. Et puis surtout, j'en ai profité, comme vous avez pu le voir. J'ai placé mes bubble tea et j'ai fait découvrir mes bubble tea à toute l'équipe de tournage qui ont adoré et sur kiffé. Merci encore, voilà. Donc, tout le monde peut soumettre sa maison, son appartement pour 20 milieux. Donc, je ne fais pas de la pub en général. J'en ai parlé à des amis, mais je me dis ça vaut le coup. Voilà, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo du jour. J'espère que le contenu vous a intéressé. Si vraiment c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire ou à me poser des questions si vraiment le sujet vous interpelle. Voilà, donc avec grand plaisir, j'y répondrai. Abonnez-vous. Vous pouvez être notifié grâce à la vidéo YouTube en cliquant directement sur la petite cloche et être très venu de la sortie de la prochaine vidéo. Voilà, voilà les amis. Merci encore. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao !